Pour installer une clôture modulable en lame composite, nous allons utiliser les éléments suivants. Un nécessaire de mesure et traçage, une scie égoïne à denture fine, un perforateur, des gants de protection, une clé à cliquet, des chevilles d'ancrage, une clé plate, une clé à laine, une massette, un tournevis, un forêt à béton, un forêt à métaux, une bêche, des serre-joints, un établi. Nous aurons besoin de lames en composite, de poteaux et leurs accessoires, d'une platine de départ mural, d'un portillon et sa quincaillerie, d'un sac de béton, deux tasseaux. Nous allons poser la platine de départ mural, fixer les poteaux, emboîter les lames, poser le portillon, réaliser les finitions. Étape 1. Pose de la platine de départ mural. Dans notre cas, la clôture est accolée à un mur sur une dalle béton. Nous utilisons donc une platine spécifique de départ mural. Placez le poteau à plat sur l'établi. Glissez la rondelle autour de la première vis. Insérez la vis par le dessous dans l'un des emplacements prévus de la platine. Placez la platine sur le bas du poteau. Dans le cas d'une platine spécifique de départ mural, veillez à ce que la rainure du poteau corresponde avec le plus large côté de la platine. Vissez la platine sur le bas du poteau. Faites de même avec les autres vis. Étape 2. Fixation des poteaux. Dans notre cas, la clôture est située en partie sur une dalle béton et en partie sur le jardin. Nous utilisons donc des poteaux avec platine et des poteaux à sceller. Placez le poteau de départ sur la dalle béton contre le mur et vérifiez l'aplomb. Tracez les repères de perçage sur le sol et enlevez le poteau. Percez la dalle béton au niveau des repères. Insérez les chevilles d'ancrage. Enfoncez les chevilles avec une massette, puis enlevez les boulons et les rondelles. Replacez le poteau et vérifiez l'aplomb. Au besoin, calez le dessous de la platine à l'aide de rondelles. Replacez les rondelles et serrez les écrous des chevilles avec une clé à cliquer. Dans l'alignement du premier poteau, plantez un tasseau à l'aide de la massette, correspondant à l'autre extrémité de la clôture. Attachez le cordeau au bas du premier poteau. Tendez le cordeau sur l'alignement de la clôture et attachez le haut tasseau. Placez le profil de départ dans la rainure du premier poteau. Laissez un espace de dilatation de 5 mm entre le fond de la rainure et le bord du profil. Placez le second poteau le long du cordeau et ajustez la distance avec le profil de départ. Fixez le second poteau comme pratiqué avec le poteau de départ. Placez le second profil de départ afin de repérer l'emplacement du poteau suivant. Dans notre cas, il s'agit de poteaux à sceller. Creusez des trous d'environ 30 cm de côté, 30 cm de profondeur. Vous pouvez également réaliser des plots de béton de la même dimension et fixez des poteaux sur platine après séchage du béton. Plantez le poteau à sceller le long du cordeau. Calez le poteau à sceller à l'aide d'un tasseau et d'un serre-joint. Vérifiez l'horizontalité entre les poteaux à l'aide d'une règle de maçon. Vérifiez l'aplomb et ajustez si nécessaire en vous aidant d'une cale de bois et de la massette. Retirez le profil de départ. Dans l'auge, gâchez du béton à l'aide d'une truelle en vous reportant à la notice du produit et versez-le autour des pieds du poteau. Lissez la surface en créant une légère pente pour que l'eau s'écoule vers la périphérie du trou. Laissez sécher le béton selon le temps indiqué sur la notice du fabricant. Replacez votre profil de départ, puis enlevez le tasseau et le serre-joint. Étape 3 Emboîtement des lames Otez le corps d'eau et coulissez les deux premières lames composites dans les rainures des poteaux. Vérifiez l'horizontalité avec le niveau à bulle. Emboîtez les autres lames composites sur la totalité du panneau. Dans le cas où la distance entre deux poteaux ne correspond pas à la longueur de la lame, mesurez la distance entre les deux fonds de rainure, déduisez 2 x 5 mm correspondant à l'espace de dilatation de chaque côté, puis reportez cette mesure sur le profil de départ. Siez le profil de départ à la scie à métaux. Utilisez le profil de départ découpé pour repérer le trait de coupe sur la lame composite. A l'aide de l'équerre, plongez le repère de coupe et coupez-la à l'aide de la scie égoïne. Insérez le profil de départ, puis la lame composite. Faites de même avec l'ensemble des lames composites. La clôture composite est modulable. Vous pouvez également utiliser des poteaux de hauteur différente et composer vos clôtures selon vos besoins. Étape 4. Pose du portillon. Dans notre cas, le portillon se situe sur terrain meuble. Les platines des poteaux sont fixées sur des plots de béton réalisés préalablement. Otez la dernière lame et glissez le gabarit de perçage dans la rainure en partie haute du poteau porteur du portillon. Tracez les repères de perçage, puis ôtez le gabarit. Percez de part en part sur les repères en fond de rainure avec un forêt adapté. Placez l'équerre de maintien patte la plus longue vers le haut, insérez la vis, engagez le boulon à l'arrière et fixez l'ensemble à l'aide de la visseuse. puis replacez la lame. En partie basse du poteau, dévissez les deux écrous de serrage de la platine côté portillon. Insérez le gond du portillon sur les chevilles d'ancrage de la platine. Revissez les deux écrous de serrage avec la clé à cliquet. Insérez le cylindre sur le gond. Équipez le portillon de sa quincaillerie, de sa poignée et de sa serrure en vous référant à la notice de montage du fabricant. Posez une cale au sol et placez le portillon sur le gond. Insérez le cylindre en partie haute du portillon, puis placez le boulon, ajustez la plomb du portillon, puis serrez avec l'écrou de blocage. glissez le support de gâche dans la rainure du second poteau. Placez votre poteau dans l'alignement. Ajustez la hauteur du support de gâche en fonction du pen. Repérez son emplacement, percez et vissez le support de gâche sur le poteau. insérez la baguette de finition en partie haute du poteau. Fixez le poteau comme précédemment. Vissez la butée de porte en bas du second poteau. Étape 5 Réalisation des finitions Glissez les baguettes de finition dans les rainures apparentes. Placez les profils de finition sur le haut des panneaux. Vissez-les à l'aide des pattes de fixation fournies. Insérez le cache-vis et terminez la fixation. Placez les chapeaux de finition sur le haut des poteaux et vissez-les. Voilà, votre clôture en lame composite est maintenant installée. Retrouvez tous nos conseils de bricolage sur www.castorama.fr Paparafum